Générique ... Bienvenue à toutes et à tous sur l'intelligent TV. Vous suivez la revue de presse quotidienne de ce mardi 27 juillet 2021. Et comme on pouvait s'y atteindre, la rencontre Ouattara-Bagbo cristallise l'attention de la presse en Côte d'Ivoire ce jour. On le remarque d'entrée déjà avec le journal Le Sursault qui affiche à sa une face à face Ouattara-Bagbo. Chacun y va avec un agenda caché. Poursuite du dialogue politique avec l'opposition. Un nouveau Gbagbo, après sa rencontre avec Ouattara, s'interroge le matin qui ajoute que ce rendez-vous dérange des gars, c'est-à-dire des partisans de Laurent Gbagbo. Le temps indique dans ses colonnes pourquoi Laurent Gbagbo n'a pas communiqué sur sa rencontre de ce mardi 27 juillet 2021 avec le chef de l'État Alassane Ouattara. Et comment le Woudi de Bama a tout préparé. Fraternité matin écrit. Dialogue politique rencontre Ouattara-Bagbo cet après-midi. Pour sa part, le nouveau réveil souligne que les diplomates, sociétés civiles, politiques, religieuses ont les regards et les oreilles verts. Le palais présidentiel où va se tenir la rencontre Ouattara-Bagbo et dont il évoque les enjeux. Rencontre Ouattara-Bagbo, le peuple attend la fumée blanche. Pourquoi il faut y croire ? Littons-nous chez nos confrères de l'essor ivoirien. De son côté, le journal aujourd'hui écrit à sa une, Gbagbo Ouattara-Jourji. Afrique Soir.net fait dit à la présidente d'alternative citoyenne ivoirienne, ACI Pulcheri-Balé, que cette rencontre doit être le lieu des décisions courageuses. Afrique Soir 7 établit un lien entre la nomination de Sissé Ibrahim Bakongo au poste de ministre conseiller spécial chargé des affaires politiques et la rencontre Ouattara-Bagbo en laissant entendre que Ouattara appelle Bakongo à sa rescousse. En continuant avec Génération Nouvelle, le journal laisse voir à sa une un extrait d'une interview de H.V. Koulibaly, secrétaire général du Rassemblement de Générations et Peuples Solidaires en abrégé RGPS, qui affirme que le dialogue directeur Ouattara-Soro dissipera les nuages de malheurs. Pendant ce temps, le Rassemblement parlant de réconciliation nationale déclare que Guillaume Soro doit revenir sur terre. L'intelligence d'Abidjan revient sur la conférence de rédaction animée dans ses locaux par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Coné. « Certains ont le sentiment que je m'attaque aux réseaux sociaux alors que j'ai contribué à leur développement », indique le ministre au confrère de l'intelligence d'Abidjan. Selon Abidjan.net, les gendarmes inspecteurs ont reçu ce lundi 26 juillet 2021 la visite du ministre des Transports, Amadou Kone, pour faire l'état des lieux de la réforme du permis de conduire après deux mois d'exercice. Pour le site, le ministre a révélé que ce sont 1500 candidats qui sont reçus par semaine en ce qui concerne les examens théoriques et 750 pour ce qui est des candidats aux examens pratiques sur Abidjan, d'où sa satisfaction. Finissons avec les Jeux Olympiques Tokyo 2020. À ce propos, l'expression précise qu'après avoir remporté la médaille de bronze, Ruth Bagby a reçu les félicitations du président de la République, Alassane Ouattara. Félicitations à vous aussi qui ne cessez d'accorder de l'intérêt au programme de l'Intelligent TV. Et continuez de les suivre sur l'ensemble de nos plateformes de diffusion. À demain pour un autre numéro. Sous-titrage ST' 501